Il est jaune, gluant, et malgré ça, il est devenu une star. Le blob, c'est un organisme qui fascine tout le monde. On le retrouve partout, dans son milieu naturel, la forêt, dans les salles de classe, étudiées par des élèves, même dans l'espace, pour des expériences à bord de l'ISS. Et bientôt, il pourrait être chez vous. Un vaste programme de sciences participatives, lancé par le CNRS, va bientôt avoir lieu. 15 000 citoyens volontaires vont accueillir des blobs, pour réaliser une centaine de protocoles scientifiques. À Toulouse, au Collège La Prairie, des élèves s'y sont également essayés. Pendant plusieurs mois, une classe a accueilli cet être jaune. Ni animal, ni végétal, ni champignon. Ils ont découvert ces étonnantes propriétés. On sent que c'est une sorte de limace, mais on ne voit pas la tête. Si on le découpe, il peut se reformer. Ça fait plusieurs blobs. Bien qu'il soit dépourvu de cerveau, elle peut apprendre, fusionner, transmettre une information et se déplacer. Je vous ai laissé les blobs. Christelle Yacinthe est professeure de physique chimie. Elle a voulu participer à cette expérience pour donner un aperçu à ses élèves de ce qu'est la recherche scientifique. Quand on suit les programmes, on va traiter des problématiques. Souvent, ils connaissent les réponses. Et du coup, il n'y a pas trop d'intérêt. On va démontrer des choses qu'ils savent déjà, donc ils ne voient pas trop d'intérêt. Et là, on se retrouve vraiment dans la situation du chercheur. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va. On ne sait pas si ça va marcher. Et si ça ne marche pas, il faut trouver une explication. Si ça marche, il faut analyser les résultats. Donc c'est vraiment de la science. À quelques kilomètres de là, sur le campus de l'université Paul Sabatier, se trouve le laboratoire de la spécialiste du blob en France. Audrey Dussutour, chercheuse au CNRS. C'est elle qui est derrière ces initiatives qui visent à faire connaître le blob au grand public. Mais au fait, qu'est-ce que le Fisarum polycephalum de son nom scientifique ? C'est un organisme unicellulaire, donc composé d'une seule cellule, qui appartient à un règne qu'on appelle les Ami-bozoères, qui est donc un règne cousin des champignons et des animaux. Ensuite, le blob, il a ce côté où il double de taille tous les jours, donc ça fait un peu monstrueux. Il est quasi immortel, puisque si on le garde au laboratoire et qu'on l'endort régulièrement et qu'on lui donne bien à manger, on peut le garder éternellement. Il a toutes ces capacités qui sont un petit peu bizarres. Donc je pense que c'est ces bizarreries qui font que le blob est si attachant. C'est ce que vont bientôt découvrir les 15 000 participants du programme Derrière le blob, la recherche. Mais pour l'instant, il faut cadrer le protocole pour s'assurer qu'il soit faisable à la maison. Les résultats doivent être fiables pour être exploités scientifiquement. Ça, ça sera les contrôles. Il est clair que tout le monde devra utiliser les mêmes flocons d'avoine, les mêmes bouchons pour mesurer la quantité de flocons d'avoine, le même agar et la même ampoule chauffante. Donc ça, c'est vraiment des conditions sine qua non. On ne pourra pas autoriser certaines entorses du protocole. Mais on a vraiment simplifié le protocole. Il sera juste question de prendre quelques photos, même avec un smartphone, ça sera tout à fait accepté. Mais c'est juste respecter les heures à laquelle on fait les expériences et le matériel. Et le fameux protocole, le voici. La base est la même pour tous. Il faudra d'abord couper le blob en deux. Une partie servira de contrôle et l'autre pour l'expérience. On le laissera doubler de volume. Puis on le coupera à nouveau. Une partie servira pour l'expérience croissance, où on lui donnera à manger pour qu'il grossisse. Et l'autre pour l'exploration, où on le laissera explorer pour trouver de la nourriture. Chaque volontaire devra ensuite faire varier la température, en fonction du protocole spécifique qui lui sera attribué. Les résultats permettront de mieux comprendre l'impact du réchauffement climatique sur le blob. Ce qui n'a jamais été regardé, c'est l'effet de la dynamique de changement de température. Alors je m'explique. Avant, ce qui a été fait dans le passé, c'est de mettre le blob à 25, de regarder comment il grandit, et de mettre le blob à 27 ou à 28, de regarder comment il grandit. Là, ce qui nous intéresse, c'est les changements de température. Puisque le réchauffement climatique, ce n'est pas juste une augmentation d'un degré et demi en moyenne. Le problème du réchauffement climatique, c'est quand au Portugal, par exemple, il va faire 18 dans la juin et 33 dans l'après-midi. Là, c'est un problème. Parce que pour les êtres vivants, de s'adapter à ces changements brusques de température, c'est plus difficile. Et pour fournir des blobs à tous ces apprentis scientifiques, l'équipe a transformé le laboratoire en véritable élevage. Chaque matin, il faut les nourrir avec de l'avoine. Il y en a près d'une centaine. Cela prend plusieurs heures. Ils sont ensuite découpés et posés sur une feuille. Quelques heures plus tard, le blob s'est déplacé sur le papier. Il va ensuite être endormi. Pour cela, il faut le sécher dans un four à 30 degrés, une étape indispensable avant de l'envoyer par la poste. Si on envoie un blob réveillé aux gens, le fait de le mettre dans l'enveloppe, il va explorer dans toute l'enveloppe. Et au final, ça va être difficile pour les gens de récupérer des morceaux. Et que si on les envoie direct sous forme endormie, là, ils auront déjà quelque chose de sec, de prêt à réveiller eux-mêmes. Au-delà des résultats apportés par les volontaires, l'idée est également de faire connaître au plus grand nombre les coulisses de la recherche scientifique. Les citoyens seront associés à tout le processus, y compris la publication. Ensemble, ils soumettront l'article scientifique contenant les résultats de cette expérience à grande échelle. Le blob continue son évolution. Il se développe partout où l'on s'intéresse à lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501